Bonjour et bienvenue sur BandLab, ce logiciel en ligne multi-plateformes qui marche sur Mac, PC, Android et iOS. Donc là nous allons voir tout de suite la nouvelle mouture avec les nouveautés. On va s'intéresser particulièrement au séparateur de pistes qui est ici totalement gratuit. Donc je vais aller sur séparateur, je vais appuyer dessus. Ici on me propose d'importer un morceau, donc je vais importer un morceau. Je vais faire plus pour aller sur des logiciels que j'ai fait moi-même pour ne pas avoir de problème avec YouTube et les copyrights. Et donc je vais amener un petit morceau comme celui-là qui a de la voix. Et donc on va voir comment il s'en sort pour aller séparer les pistes. Et on va voir aussi après comment on peut les retravailler. Donc vous voyez le logiciel fait son travail. Comme la piste est assez légère, il a tôt fait de faire les séparations. Et voilà, donc on arrive dans notre interface du séparateur de pistes. Donc nous arrivons ici sur l'interface qui va nous permettre d'écouter le morceau, d'écouter toutes les pistes, de pouvoir modifier, supprimer une piste, etc. Donc on va écouter le morceau, on peut intervenir dans l'interface, voilà, on va laisser les niveaux, on va le supprimer, on va supprimer et revenir. Vous voyez, et donc là on vient à réinitialiser toute la piste. Ensuite, vous pourrez bien entendu changer la vitesse de la piste. Voilà. Et ça remploie. C'est changer la hauteur de la piste. C'est changer la hauteur de la piste. Maintenant, on va pouvoir créer des loupes à l'aide de la touche qui s'appelle boucle. Ici, on va se mettre, elle se met tout de suite en inverse vidéo. Donc on va sélectionner un segment de piste, ici. Voilà. Par exemple, celui-là, celui-là, voilà. Donc là, on va donc réinitialiser notre piste et on va aller sur la partie qui est importante, puisque BandLab, c'est avant tout un 5 concert audio midi qui permet, bien entendu, de créer de la musique avec beaucoup d'échantillons, beaucoup de boucles, etc. Donc on va aller transférer ces 4 pistes dans Studio. Donc on va appuyer ici et on va faire ouvrir dans Studio. Et donc automatiquement, il va basculer ces 4 pistes dans l'interface audio midi de BandLab. Et donc nous allons pouvoir travailler nos 4 pistes à l'aide des différents outils que compose ce logiciel. Donc en midi, en audio, rajouter des effets, etc. Voilà, vous avez pu voir toutes les fonctionnalités de ce séparateur, donc ce splitter de l'option de BandLab. Si le besoin s'en faisait sentir, vous pourrez passer après sur la version très professionnelle de BandLab qui s'appelle KakaWalk. KakaWalk est un logiciel qui s'appelait SonarAvant qui a été racheté par une société qui a décidé de le proposer gratuitement et dans toutes ses fonctionnalités. Vous pourrez le télécharger en ligne et vous n'aurez aucune restriction. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt.